Salut les filles, donc bienvenue sur Little Pornacolab, aujourd'hui c'est votre lundi donc avec moi Marine et donc déjà je m'excuse pour la super luminosité qu'il y a aujourd'hui, je viens de rentrer de chez ma soeur donc il est assez tard et puis je suis un peu fatiguée donc le thème de la semaine c'est une sorte de portrait chinois qu'on doit vous faire donc je sais pas si je commence par ça ou la question de la semaine, je vais faire la question de la semaine, ce sera plus rapide il faut pour chaque lettre de notre prénom donner un objet donc on commence pour moi avec le M, donc ce sera un miroir oh coucou petite iPod donc pourquoi un miroir ? tout simplement parce que j'ai un tic depuis toute petite, c'est de me regarder dans tout ce que je peux je sais pas pourquoi j'ai ça mais c'est comme ça et ce petit miroir, il vient de chez Casa et c'est celui qui me permet de me maquiller tous les matins si je ne l'avais pas, je serais bien dans la galère parce que je suis miope, tout simplement ensuite, le A, j'ai choisi, j'ai un peu triché Dior Addict voilà, juste pour le Addict en fait parce que c'est mon parfum préféré il est, là c'est en 100ml je trouve que c'est un parfum qui est assez original en fait parce que il y a très peu de personnes qui le portent et il me plaît énormément parce qu'il est très fort et j'ai une grande histoire avec ce parfum voilà le R, je n'ai pas trouvé j'ai cherché mais il n'y a pas trouvé le I, ce sera mon iPod parce que je ne me déplace jamais sur mon iPod je ne peux pas vous le montrer parce que je filme avec alors voilà, faire comme ça mon iPod 5 que vous voyez là donc c'est le dernier, il est bleu mais on ne verra pas la coque et je ne me déplace jamais sans voilà ensuite, j'ai choisi la Naked 2 parce que c'est la palette avec laquelle je me maquille le plus je pense puis voilà, elle est juste magnifique mais je pense que vous la connaissez déjà voilà et pour le E, j'ai choisi mes esquisses parce qu'en fait, je suis en spécialité art et j'aime beaucoup faire du dessin donc j'ai un peu triché sur le mot mais voilà, je fais surtout des aquarelles en fait je vais vous montrer un ou deux c'est pas magnifique mais voilà, ça c'est quand je m'ennuie je fais ça en 5 minutes et puis voilà ça c'était vraiment l'ennui ultime ça c'est mon carton à dessin personnel et donc on continue tout de suite avec le thème de la semaine et donc si je vous dis un mot et je dois vous dire qu'est-ce que je serais donc si je devais être un animal, je serais un cygne une plante, je serais soit une... non, je serais un cerisier japonais voilà, alors pour le cygne, je serais un cygne parce que pour moi c'est mon animal préféré je trouve que c'est l'élégance, la douceur et en même temps c'est une certaine force je trouve ça juste magnifique un cerisier japonais parce que je trouve que c'est... c'est relaxant, c'est doux, c'est beau si j'étais une vie, je serais Paris parce que c'est ma vie préférée c'est... parce que je suis quelqu'un de très active mais qu'en même temps comme dans Paris il y a des parcs où c'est extrêmement calme et où on se ressource donc j'aime beaucoup pour un plat, je serais un moelleux au chocolat parce que je suis... moelleuse à l'intérieur génial si j'étais une musique, je serais N.J.D. Rolling Stone parce que c'est ma chanson préférée et que je la trouve juste magnifique un produit de maquillage, je serais... un eyeliner parce que j'adore l'eyeliner un produit de beauté, je serais une crème hydratante un lait pour le corps tout en douceur mon préféré d'ailleurs c'est le Vichy Essentiel au rose parce qu'il est super hydratant et il est génial une catastrophe naturelle, je serais une tornade parce que comme on s'y attend le moins j'arrive et je balance tout ça donne bruit une espèce disparue allez pour Lucky je dirais un dodo parce que je trouve ça drôle ouais je suis en forme ce soir si j'étais une créature de légende, je serais... une fée j'aime bien mes petites fées, c'est mignon, c'est rigolo non sérieusement je sais pas ce que je serais je sais pas si j'étais une arme je serais une arme qui tue personne et qui fait jamais de mal voilà je sais pas moi je serais un lance-pierre ça c'est une arme voilà comme ça je serais pas trop blessée je serais pas trop mal il y a pas un truc encore plus pourri qu'un lance-pierre quand même non je sais pas en fait j'ai pensé à Bart Simpson si j'étais une paire de chaussures je serais des escarpins louboutins noirs en dents parce que je préfère en dents avec la belle semelle rouge je rêve d'une paire de louboutins si j'étais un accessoire je serais un collier parce que j'adore les colliers j'adore ça sincèrement je pense que je passe ma vie à mettre des colliers c'est même assez grave là j'en ai pas un mais c'est uniquement parce qu'il est tard et que j'ai déjà enlevé bien si j'étais un vêtement je serais un gros pull en laine oversize parce que j'aime bien les gros pulls en oversize en fait je trouve que c'est d'ailleurs vous voyez les mannequins ou autres je trouve les photos par exemple dans Vogue beaucoup plus belles quand c'est genre une femme avec juste un gros pull oversize je trouve ça assez sexy mais doux enfin j'adore ça je trouve ça super beau une station de métro je serais les buts chaumont parce que j'adore ce parc et que bah il y a le station de métro les buts chaumont voilà un grand magasin je serais mango wouhou enfin un grand magasin ouais ce serait plutôt le printemps en fait voilà je serais le printemps une créature de cartoon je serais si j'étais je serais pep pep et parce que je suis trop rapide en fait je suis trop nerveuse et pex benny parce que j'aime bien pex benny si j'étais une série télé je serais sex and the city parce qu'avec mes copines parfois j'ai vraiment l'impression d'être dans sex and the city voilà si vous voulez savoir qui je suis pour mes amis je serais Carrie une opération de chirurgie esthétique je serais une opération du nez j'aime pas mon nez je me trouve trop gros voilà une plaie un truc que tu trouves hyper pénible c'est pas une plaie mais c'est un truc qui me rend vraiment nerveuse c'est quand je vois des gens avec du rouge à lèvres rouge qui se barrent partout qui est super mal fait mais ça me rend dingue j'ai trop envie d'aller voir la personne de faire c'est bon ça me calme je suis dingue mais vraiment ça me rend dingue un truc que je peux pas saquer ensuite si j'étais une phobie je serais un serpent pour la petite anecdote l'autre jour je suis allée dans un gamme vert avec une copine elle me fait un regard d'un serpent parce qu'il était apparemment sorti de la cage moi je ne l'ai pas vu du tout je n'avais pas mes lunettes je m'avance tranquille j'étais à ça du serpent je le regarde j'ai hurlé je me suis barrée en courant je ne l'avais pas vu j'ai cru que c'était une branche d'arbre ma copine s'est mise à rire et les gens autour mais j'ai eu la honte de ma vie je suis un cas cette journée là je m'étais déjà ratamée dans le KEC et en plus de ça j'ai eu peur d'un serpent que j'avais pris pour une branche d'arbre je suis normale si j'étais une matière je serais de la soie parce que j'adore la soie c'est tout doux et en même temps c'est doux un créateur de mode je serais Isabelle Marron parce que c'est ma styliste préférée que je trouve toutes ces collections juste dingues et que là en plus elle prévoit une collection avec H&M et que je suis comme une dingue si j'étais un bouquin je serais Anna Karenine de Tosh Toy parce que c'est mon bouquin préféré et je me reconnais dans le personnage pour certains points voilà et un smartphone je serais un iPhone parce que je passe ma vie avec un iPod mais si je n'ai pas d'iPhone en fait c'est tout simplement parce que je vais souvent à Paris et quand vous ratez le train ou que vous avez des problèmes dans le RER allez sortir votre iPhone dans la gare du Nord allez-y essayez non c'est pas possible du coup j'aimerais avoir un iPhone mais je me contente de l'iPod parce que j'ai envie de continuer à pouvoir sortir un téléphone dans la rue sans avoir peur de me le faire choper tout simplement voilà les filles donc pour le thème c'est fini j'ai déjà fait la question donc voilà je suis désolée pour la luminosité en plus ce soir parce que j'ai l'ordinateur qui se reflote dans ma face c'est trop glamour voilà les filles donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolée parce que je n'ai plus de voix du tout j'ai gardé mon neveu ce week-end et il faut dire que à force de faire la tata super gaga je n'ai plus de voix voilà je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve très vite à lundi prochain restez des petits pour moi après on décisive et